Bonjour YouTube, bonjour Melinos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille, j'espère que vous allez tous bien et moi ça va très bien, par la grâce de Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question, une soeur qui m'a contactée pour un souci, mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Vraiment, merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour le partage, merci beaucoup pour les likes, les commentaires, ça va droit au cœur. Alors, si c'est pour la première fois que tu as regardé ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, n'hésite pas de poser ta question dans les commentaires. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, une petite soeur m'a contactée pour me dire que ce Dio, excusez-moi, elle a dit que ce Dio, ce Dio, ça ne va pas avec sa peau, ça lui a donné une allergie, ok. Ce qui est normal, ok, je pense que je parle beaucoup de faire attention concernant l'énergie, de faire attention concernant les allergies, ok. Ne pensez pas que parce que c'est un bon produit que ça ne peut pas donner allergie. Ne pensez pas que parce que le produit est fait aux États-Unis, ça veut dire que ça ne va pas donner allergie. Un bon produit peut donner aussi allergie. Le problème ici, ça dépend de la peau de chaque personne, ok. Alors, je vais donner ici, si ma chérie, si tu es allergique à cette composition, je pense que ça doit être dû au niacinamide, ok. Et ce n'est pas pour la première fois que je reçois un message comme ça. Il y a une soeur ici qui m'avait parlé, ça fait quand même un bon bout de temps, qui m'avait parlé. De me dire que peut-être que c'est le niacinamide qui me donnait les boutons, ok. Et de ma part, ce n'était pas le cas, c'était autre chose parce que j'utilisais déjà le niacinamide et tout ça là. Donc, il faut aussi faire attention, même si c'est un bon produit, il faut aussi faire attention et savoir quel ingrédient qui va avec ta peau ou qui ne va pas avec ta peau. Donc, ça a toujours été le concernant, que ce soit un produit fait aux Etats-Unis ou un produit fait en France ou je ne sais pas. Mais ça, qu'on dit qu'un bon produit, ça a toujours été le concernant, c'est de faire d'abord le test avant d'aller appliquer sur tout le visage pour voir si on n'a pas l'allergie. Ok, c'est toujours recommandé de faire un test, ok. Qu'à cela le tienne, ma chérie, si ces deux là ne te vas pas sur le visage, tu peux utiliser ça sur les... Ici là, après avoir rasé, ok. Tu prends le coton, tu nettoies bien là-bas, matin et soir et après tu mets le sérum. Tu auras zéro bouton, ok. Si le produit est allergique sur le visage, ça ne peut pas être allergique ici là, ok. C'est possible. Donc, tu peux l'utiliser ici là. Ou tu peux l'utiliser, le sérum, tu peux l'utiliser sur les quintaux pour nettoyer tes quintaux afin que ça soit naturel, ok. Que ça ne soit pas noir, noir, noir. C'est vous qui venez nous insulter. Surtout moi, vous venez m'insulter aussi. J'ai les quintaux, j'ai les quintaux. J'accepte. J'ai mes quintaux bien. Mais le problème c'est que quand tu me vois visage, je n'ai pas les quintaux. Ma peau est juste naturelle. Ça fait quintaux parce que c'est des lumières, ok. Tu peux même dire que je suis là avec les lumières. Et quand je mets mes lunettes, tu peux même dire que non, ça, tu vois déjà qu'il y a des lumières. Il fait ça. Et quand je me coince un peu ici, tu vois que je suis un peu sombre là. C'est la lumière, c'est la lumière là. C'est la lumière qui fait ça, ok. C'est l'effet de la lumière. Hein. L'effet de la lumière et caméra. Parce que la lumière est focalisée sur une zone et les autres zones où il n'y a pas assez de lumière. Et quand la caméra touche là-bas, ça se fait voir que c'est noir. Oh, j'ai des quintaux, j'ai des quintaux. Maman, j'ai pas des quintaux. Ma peau est juste naturelle. Ok. Ma peau est juste, est claire et naturelle sans quintaux, sans discuter. Mais quand vous dites que j'ai des quintaux, j'accepte. C'est les choses comme ça, nous, on fait. Ok. Les choses comme ça, nous, on fait. Parce que là, si tu ne peux pas utiliser ça sur le visage, tu fais quoi avec? Tu nettoies tes mpakani. Ok. Tu ne veux pas avoir, tu as la peau claire ici et là-bas, c'est noir. Non. Tu rases et puis tu nettoies tes aisselles. Ok. Tu rases, tu nettoies tes aisselles parce que ça va aider à éliminer les mauvaises odeurs. Et en même temps, ça va aider à éclaircir tes aisselles. Et le sérum, c'est la même chose. Ça va t'éviter d'avoir les boutons après avoir rassé, les boutons incarnés, tout ça. Ça va t'éviter tout ça. Si je te montre, va ici. Ok. Mais, voilà comment tu peux utiliser. Ne jette pas, va utiliser ça comment. Ok. Alors, dans cette vidéo, je te donne une alternative pour remplacer le niacinamide. Cherche un produit qui contient l'azalic acide. Alors, désolé, je cherchais. Les enfants, là, ils étaient en bas ici. Voilà. Donc, là, il y a Station pour les games. Donc, ils ont joué ici. Ils ont la pagaille partout. Donc, voilà, une alternative, c'est d'utiliser ce brightening, ok. Ce, comment vous appelez ça, ce toner à 3% de trésamixide acide et plus azalic acide qui est pour les tâches, ok. C'est un toner. Ah, attention, il faut que je, là, 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 la maîtresse a besoin, a besoin des lunettes, hein. Sorry. Ah, ah, donc, c'est un, c'est un produit, c'est un toner de chez Pharmacy, ok. Un toner de chez Pharmacy, ça dit Bright Up 3% TS. Et je mettrai la photo du produit ici, ok. C'est pour les tâches. Ça contient l'azalic acide, ok. Je crois qu'il y a une partie qui est en français qui est bien. Donc, lotion tonique anti-tâches avec acide azalique et polyhydroxy. Donc, c'est une alternative. Si ça, là, ça ne marche pas, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup, beaucoup de toniques qui peuvent t'aider avec les tâches. Si ça, ça ne marche pas, va avec ça. C'est un bon tonique, ok. Un bon tonique qui peut remplacer l'autre, là, pour le tâche, ok. L'essentiel que tu donnes ça, le temps. Parce que ces bons produits, là, ça demande un bon moment de temps pour utiliser, ok. Ceci peut être utilisé le matin et le soir. Tu peux mettre ça sur le coton et appliquer sur le visage ou juste sur la main et tapoter sur le visage. Mais, obligatoire, il faut mettre la crème solaire. Ok. Obligatoire, la crème solaire, ok. Ceci peut aller même ici, même sur le quinto pour nettoyer ses mains afin que ça soit, les mains soient propres. Pas avoir un teint éclat et les mains noires, non, non, non. Tu peux aussi mettre ça sur les mains pour nettoyer les mains de temps en temps. Quand tu as fini de faire tout ce que tu as fait, quand tu es assis là en train de regarder le théâtre sur YouTube ou de regarder Brice Louise sur YouTube, tu peux prendre un petit coton et tu passes ça les 10 minutes, là, de la vidéo. Tu passes ça sur les mains, sur le quinto et tout ça. Et puis, tu mets une crème hydratante. Ou tu prends ta crème du corps, tu hydrates les mains et tu vas rouler. Ça va aider beaucoup à éclaircir les mains. Alors, voilà ce que tu peux faire et voilà ce que je peux te proposer dans cette vidéo. Mais sinon, il y a bien d'autres, beaucoup d'autres toniques, exfoliants qui sont destinés pour les tâches qui pourront t'aider. Mais sinon, il y a un très bon alternative de niacinamide, c'est le azélic acide parce que c'est un agent éclaircissant aussi. Alors, comme le niacinamide. Alors, je vous dis, merci, merci beaucoup. Des gros bisous à vous et passez une très très bonne semaine en compagnie de notre Dieu. Merci, merci vraiment, merci beaucoup. Ça va droit au corps, merci, merci d'être là pour moi. Merci d'être sur ma chaîne. Merci de partager les vidéos. Je vous dis des gros bisous et passez une très très bonne semaine en compagnie de notre Dieu. Et on se reverra la semaine prochaine pour d'autres partages. Ciao!